Bonjour, voici une nouvelle étude de cas faite par la dresseuse de chatbot d'Atomic Mars. Alors c'est parti ! Aujourd'hui, nous sommes sur un site qui est une niche vraiment très particulière. Ce sont les chevalières apparemment, chevalières sur mesure. Voilà, vous voyez, hop. Donc le thème est plutôt dans les jaunes, un peu jaune moutarde. Et le chat est à la bonne couleur, il est bien assorti. Donc le voici dans son petit coin à droite. Avec visiblement, je vois le 1, un message pour nous. Alors pareil, je ne sais pas s'il est programmé pour... Enfin je dis pareil comme j'ai dit dans d'autres vidéos. S'il est programmé pour ma première visite sur le site aujourd'hui. S'il est programmé pour à chacune de mes visites. C'est-à-dire si je viens 10 fois dans la journée, je vais avoir de nouveau ce bot. Bon, ça en général, pas une chose terrible à faire, sauf peut-être cas particulier. Au cas, je ne pense pas, là tout de suite. Souvent, on le paramètre pour qu'il envoie son message une fois par 24 heures par visiteur. D'accord ? Bon, donc là, alors moi je débarque aujourd'hui. Donc c'est une première fois qu'il m'envoie son message. Et qu'avant, j'ai cliqué dessus, coucou, on a la tête de quelqu'un. Apparemment, il y a deux images, logo, je ne sais pas trop comment dire. C'est peut-être bien un live chat, en tout cas à un moment de la journée. C'est bien possible parce qu'en plus, bon là ils ont l'air d'être en ligne. Et c'est marqué, nous répondons immédiatement. Donc, il faut voir. Là, ce serait aussi donc plutôt vraiment un live chat qui répond et pas des questions automatisées. Donc je vais mettre quelque chose. Je vais toujours faire la même question comme j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je demande s'il livre en France. Hop, j'envoie. Donc c'est bien. Ils ont vraiment fait la même charte graphique à la même couleur que le site. Ça, c'est très améable. Donc, leur fenêtre de chatbot est sobre. Il n'y a pas de trucs bling-bling un peu partout. Il y a l'essentiel. Bon, ben voilà. Alors, voyons s'ils vont répondre. Donc, il faut des fois, si c'est un live chat, si ce sont des agents ou un agent, il faut parfois leur laisser un peu le temps de répondre ou de voir qu'il y a quelqu'un. Ah, voilà, quelqu'un est déjà. Donc là, ça doit être un message qu'ils envoient, je pense, automatiquement quand ils sont occupés. Alors, désolé de vous faire attendre. Est-ce que vous êtes à la recherche d'une citation ou d'une aide pour votre design ? Donc, vous pouvez envoyer un e-mail à cette adresse et comme ça, je peux vous assister de manière plus opportune. Merci. Ok. Donc là, soit la personne n'est pas là, la personne du live chat, soit, bon, peut-être qu'elle viendra un petit peu plus tard, elle est peut-être occupée avec une autre dans une autre discussion. Je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, elle ne me laisse pas comme ça, perdue dans le désert et elle me donne une solution qui est de le réécrire là. D'accord ? Donc là, bon, il n'y a pas vraiment d'automatisation, comment dire, vraiment pratique. J'espère tomber quand même sur des sites qui ont mis ça en place parce que je trouve ça vraiment mieux d'avoir une espèce de, comment dire, d'avoir une fenêtre où on peut cliquer sur différents choix et ce qui nous amène, en fait, sur un chemin qui va nous amener vers la réponse. Je trouve ça bien. C'est comme je l'enseigne d'ailleurs dans ma formation. La formation « Créer votre chatbot e-commerce gratuit pour automatiser votre service client en une heure ». Donc, dans cette formation, je vous montre comment installer un bot qui soit à la fois de bienvenue et capable de répondre aux questions qui vont revenir le plus souvent. Voilà, donc là, ce n'est clairement pas mis en place, donc c'est dommage. Voilà, c'est tout pour cette étude de cas de ceci. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite d'excellentes ventes.